C'est une histoire de Bourges qui se battent pour du curry Dans le premier épisode, dans la première émission On s'est un peu fait insulter parce qu'il y a quelques films qu'on connaissait pas T'as eu un commentaire ? Mais gros y a même ta mère qui t'a appelé tout à l'heure Faut te dire tu connais pas Pretty Woman ? C'est pas Spiderman, voilà L'acteur il prend une carabine et il tire dans le tas Mais il tire dans le tas en plus ! Dans aucun cas je disais celle-là Personne comprend, il se passe rien C'est gênant là, là Moi je me lance une game de l'autre genre un morlaise 35 millimètres 35 millimètres 35 millimètres 35 millimètres 35 millimètres Salut à tous et bienvenue Dans cet épisode 2 De 35 millimètres 4 du coup, au repos 4, 2, c'est 2, c'est 2 le numéro Salut, bienvenue dans l'épisode 2 De 35 millimètres Au repos, votre émission préférée Selon un sondage de l'IFOP, l'émission préférée des français d'ailleurs Je suis accompagné comme à l'accoutumé Depuis un épisode De Pierrick Salut, enchanté Et de Fred Voilà, les complices Partnering Crimes À l'accoutumé qui je crois ne se dit pas Hein ? Je crois qu'à l'accoutumé ça ne se dit pas Je crois À l'accoutumé ? Dire je suis accompagné comme à l'accoutumé Chiant ! Je crois que ça ne se dit pas Chiant, 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 chiant Ok, fin de la phrase On a sorti le premier épisode il y a pas longtemps d'ailleurs Le premier épisode est sorti hier Et les gens ont hyper bien réagi Et je pense qu'on a eu un seul compliment en boucle C'est le non-tu en fait Et donc c'est mis En fait on est hyper contents Mais c'est un peu vexant Que c'est le seul compliment que les gens nous font Donc euh... Au moins ils ont reçu entre C'est le seul mais bon écoute au moins En branding on est bien Voilà, c'est à dire qu'on est bien La route est... On a annoncé la couleur Oui 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 C'est vrai qu'on a annoncé la couleur Au programme de cette émission On commencera par évidemment le jeu du pire pitch Ensuite on enchaînera avec la rubrique de Pierrick Puis la rubrique de Fred Et puis enfin le zoom quiz Qui aujourd'hui aura une petite nature différente Je sais qu'on a pas pris tant d'habitude que ça Puisque ce n'est que le deuxième épisode Mais ce sera un petit peu différent Euh... Stay tuned Et euh... On démarre directement pour euh... C'est là là-dessus Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es un peu cringé là C'est une chude là Ouais c'est le but Non t'inquiète c'était pas exprès pour cringé J'ai pris des dégâts J'ai pris des dégâts de malèges Pour 52 malèges Comme Pierrick Ouh ! Là vraiment j'ai pris des petits dégâts J'ai pas très bien fait la mort là Ouh ! J'en reprends en dote là Vas-y fais le villageois de Minecraft Ouh ! C'est pas le bruit du villageois T'as fait un gorille quoi ? Nan mais... Nan mais... Elle a juste dégueulé dans le micro Ne me mets pas dans ce genre de sauce Il a juste dégueulé dans le micro Ne me lance pas là-dedans mec Pierrick fait un zombie ? Oh putain Attends je peux le faire Trop d'années sur Minecraft Faut que je le fasse bien Vas-y Euh... Ah c'est pas mal ! C'est pas mal Super Allez c'est parti c'est le pire pitch 35 millimètres Voilà y'a un jingle là Ok Allez c'est parti Donc le pire pitch Hein ? Il rentre dans la tête le jingle un petit peu Ah le jingle il me rend Franchement il est bien Honnêtement c'est le qui est bien Tu sais qu'avec ma meuf dans l'appart Toute la journée on est là TAM PAM 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 Ouh ! Pam 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 C'est genre ça y'a un truc euh... Franchement validé Bien joué bien joué Merci beaucoup Bravo pour ça C'est vraiment genre j'ai fait un test Je me suis dit C'est rigolerie j'ai fait le test Ça a marché j'ai gardé ça Mais bravo Et fun fact d'ailleurs comment c'est fait Parce que je fais une mini chorale Et il a fallu que je fasse moi-même les voix plein de fois Et comment tu fais petite technique Pour faire une chorale Quand t'es solo Bah tu fais une première fois la voix comme ça Puis tu fais une seconde fois la même chose comme ça Puis tu fais une seconde fois comme ça Et en fait tout ça ça change le timbre Ça fait que les voix ont l'air différentes Puis tu vas te mettre au bout de la pièce Puis tu le fais grave Et tu fais ça plein de fois Et tu as l'air très très con Ça devait être hyper agréable toutes ces voix Pour les oreilles de nos chers Chers spectateurs Pour nos téléspectateurs du coup Merci de parler des spectateurs Puis Eric très belle transition En parlant de spectateurs Je vais vous rappeler un petit peu les règles du pire pitch Le pire pitch Je l'ai très mal pitché la dernière fois C'est vrai Vous avez compris la vanne Flop Superbe Et euh... Ils comprennent pas du tout ce que je fais Il y a un problème là Il faut avancer Hugo là Il faut avancer Le pire pitch le but J'énonce J'énonce Un pitch de film Un résumé de film en une ligne Et eux doivent deviner de quel film je parle Sachant que c'est le pire pitch C'est très mal pitché Les gars on va commencer par ce premier pitch Et cette fois-ci Oui ? D'ailleurs la première fois Dans le premier épisode Dans la première émission On s'est un peu fait insulter Parce qu'il y a quelques films qu'on connaissait pas Il y a eu un commentaire Ouais mais moi on me l'a dit plusieurs fois Ok c'est pas vrai Il y a même ta mère qui t'a appelé tout à l'heure Je connais pas Pretty Woman Il y a sa mère qui l'a appelé C'est ça que ma mère m'a dit Mais ça va Pretty Woman là C'est pas Spiderman Voilà J'ai pas d'autres répartis Faut savoir qu'on a pas tous les mêmes classiques Même si je suis d'accord Pour dire que c'est un classique Mais nous voilà Voilà moi c'est pas Le premier pitch Ce premier pitch Merci Pierrick pour cette transition Ce premier pitch Je vous l'ai énoncé Comme une vidéo YouTube Comme un titre de vidéo YouTube Ok j'aime bien Mon expérience scientifique tourne mal Je prank des gens dans un enclos C'est Human Centipede ? Non C'est un super prank Au début j'aurais dit Hulk Mais après Attends mon expérience Ah Hulk Pas mal Mais l'enclos L'enclos je vois pas Mon expérience scientifique tourne mal Je prank des gens dans un enclos C'est un enclos Il est mauvais le pitch Ah Hunger Games non ? Le cobay enclos ? Non L'ambirante non ? Non non Ah j'étais parti là dedans Je prank des gens Redis lui une dernière fois Mon expérience scientifique tourne mal Je prank des gens dans un enclos Tu t'es fait pranker mec ! Moi je l'ai pas Allez l'expérience scientifique Qu'est-ce qu'on a comme films Qui ont des expériences scientifiques ? Il y en a quelques-uns Des gros classiques On est plutôt dans les classiques là Allez taper dans les classiques Rien à voir avec les super-héros Rien à voir avec les super-héros Ok Chérie j'ai rétrécit les gosses Je sais pas Chérie j'ai rétrécit les gosses Rien à voir non plus Une expérience scientifique qui tourne mal Cherchez Il y en a pas 50 000 au cinéma Il y en a une un peu célèbre Pour une expérience scientifique Bah non mais j'allais dire Frankenstein mais euh Non plus non L'enclos peut-être éventuellement Qu'est-ce que ça vous fait penser l'enclos Le fait d'être contenu Il y a des enclos dans un Zoo ? Dans un zoo Ouais Jurassic Park C'est Jurassic Park Oh putain ! Mais on est trop bête de pouvoir y avoir eu pensé Mon expérience scientifique tourne mal Je prank des gens dans un enclos C'était Jurassic Park Ah putain Bravo Pierrick d'avoir trouvé Ah ouais C'est vrai que Jurassic Park sans dire dinosaure C'est un peu chaud Pardon je t'ai coupé Bah en fait c'est ça le truc C'est que d'abord je dois les écrire En ayant ces mots clés là En me disant quels mots clés faut surtout pas que je dise quoi Parce que si je dis dinosaure C'est le premier film que vous citez Oui Pitch 2 Alors cette fois elle est rédigée normalement C'est un pitch normal C'est une histoire de bourges qui se battent pour du curry Dune ? Oui Très bien Excellent Avec les épices Avec l'épices Bah ouais C'est des bourges qui se battent pour du curry C'est dune en plus c'est un petit peu d'actualité En parlant de dune Je vais le voir cette semaine Petit point technique pour les intéressés de l'image Savez vous que la scène des Harkonnen a été tournée entièrement à la caméra infrarouge Merci Pierrick de me l'avoir dit C'est insane en vrai D'avoir pensé à vouloir faire du monochrome en caméra infrarouge Ecoute quand tu passes des années à essayer de développer un film et d'avoir des choses de plus en plus innovantes et intéressantes Et que t'as surtout des chef-hop comme Greg Fraser Ouais Qui sont très très forts Savez vous pourquoi Ils ont tourné à l'infrarouge ? Alors non j'ai pas les compétences Dis nous tout mec J'ai pas les compétences C'est le quiz Je ne peux pas te dire C'est un quiz improvisé là directement C'est plutôt une atéros surprise là C'est plutôt une atéros surprise là Hein ? C'est plutôt une atéros surprise là Ouais c'est plutôt une atéros surprise là J'imagine que c'était sûrement une des seules façons d'avoir des peaux aussi flat C'est une raison qui pue C'est une raison nulle Bah je sais pas je saurais pas te dire Dis nous Hugo ça pue le truc technique qu'on peut pas savoir ? Non 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 hyper simple Harry ils ont des caméras spéciales pour tourner en monochrome D'accord ? Donc il y en noir et blanc Il y en avait plus Ah ouais Il y en avait plus Du coup ils ont dit On va essayer l'infrarouge Et c'est ce qui rendait le mieux à l'image Et ils ont du coup beaucoup développé après l'image Mais en fait il y avait juste plus de caméras monochrome Ouais Ok Il me semblait qu'il y avait un truc plus profond que ça On est sur une vraie anecdote là ? Bah oui parce qu'ils ont trouvé vraiment quelque chose Ah oui oui c'est vrai Il y avait plus de Il y avait pas d'Harry monochrome Parce qu'il y en a très peu quoi Parce que déjà pour aller louer de l'Harry à ce type de production Des Harry 65 machin En monochrome il y a quasiment personne qui le fait Et là il y en avait pas de dispo Et du bah fuck on essaye à l'infrarouge Et une fois qu'ils ont dit c'est stylé Là ils ont vraiment développé la technique derrière Et du coup ils ont trouvé que c'était mieux que du monochrome Et ça me permet de faire une transition sur le troisième pitch Qui est on comprend rien Ça peut être plein de choses Il est très mauvais ce pitch Bah là oui c'est on comprend rien Le pitch c'est on comprend rien Allez il y a un film spécifiquement qui est connu Pour que les gens sortent et disent j'ai rien compris Ténét Ténét Bah Inception C'est Inception Bravo Ténét On est sur 2-1 pour Pierrick C'est une victoire sur le pire pitch de la part de Pierrick Bien joué Bravo à tous Pour moi c'est vraiment Ténét On comprend pas quoi par rapport à Inception Bah ouais Ténét Je pense t'as beaucoup plus de personnes qui ressortent Sans avoir compris par rapport à Inception C'est pareil T'as bien T'as bien film de Nolan Et tu te dis Inception pour moi on comprend rien Parce que le film est très complexe Ténét on comprend rien Parce qu'on comprend rien Et que le film il est Bancal pour moi J'adore Parce que moi là Mon fauteuil est de bon La bande son de Travis Scott est incroyable Mais le film pas fan Oui Et puis là demain Alors la bande son de Travis Scott Il y a qu'une chanson de Travis Scott Le reste c'est de Ludwig Goransson Qui vient de gagner un Oscar du coup Bravo Et bien écoute Hugo C'est chiant c'est chiant On va passer à la suite Ça t'emmène que tu me dises ça Hugo Parler des Oscars Parce que ça fait un petit peu partie de ma chronique Eh bah c'est superbe transition Pierrick qui travaillera des transitions là C'est super C'est maintenant l'heure de la rubrique de Pierrick Jingle J'ai dit jingle Pour qui je me prends là ? Pour Christophe de Chabat Certainement C'est vrai Alors du coup bien bonsoir tout le monde Alors bienvenue dans ma rubrique Alors j'ai dit que ça parlait des Oscars Mais pourquoi ça parlait des Oscars ? Et bien pas du tout Pourquoi tu prends une voix aiguë ? C'est juste le point d'entrée Je sais pas J'ai besoin de me dire que j'ai un peu de charisme Pardon On a besoin de chercher des trucs Squeezie quelque chose Je ne sais pas On verra Donc du coup Hier ou avant-hier C'est bon pour nous Hier ou avant-hier J'étais devant les Oscars C'est avant-hier je crois Qu'il y a eu la remise des prix des Oscars C'était hier soir non ? Peut-être Passons sur ça Et donc j'ai vu tous les films qui étaient là Et je me suis dit ok Il y a vraiment de très beaux films Et de très bons films Et surtout qui ont des jolies affiches Et des affiches qui dénotent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir Mais pourquoi qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir ? Et je me suis rendu compte qu'au final les gros films Comme vous pouvez voir Endgame Dune Typiquement des trucs Beaucoup de choses qui sortent de Disney Mais notamment qu'on voit dans la MCU Ont ce qu'on appelle un phénomène des têtes flottantes Est-ce que ça vous parle le phénomène des têtes flottantes ? Non C'est des affiches avec des têtes flottantes On doit deviner ou pas ? Vous pouvez le deviner mais c'est pas le moment le plus intéressant C'est le mec qui veut tout jouer Vous aurez des choses à dominer à la fin Parce qu'il y a un petit jeu à la fin Alors pour donner cet exemple Regardez par exemple Les têtes flottantes C'est donc par exemple quand on met une sorte de Du coup de Juste un montage D'addition d'acteurs Et qu'on essaie de faire en sorte qu'ils soient Les uns par dessus les autres Pour donner du coup Bah remplir l'affiche Et donner envie aux gens De venir voir le film Après il y en a deux Que je trouve pas fair play d'être là-dedans C'est Barbie et Openheimer perso Mais alors justement c'est pas là pour ça Les spectateurs ne verront pas ça C'est juste que là c'est pour illustrer ce que je vais dire C'est que dans Sur les 35 meilleurs films au box office en France en 2023 Il y a 21 affiches Qui ont eu ce type de traitement Donc ça va avoir des floating heads Donc là j'en ai mis Alors j'en ai mis 10 Mais il y en a deux qu'on voit pas très bien Mais vous pouvez voir que Mario c'est totalement ça C'est à dire que vous voyez il y a Mario Qui est mis par dessus à côté de son frère Luigi Et en dessous il y a Donkey Kong Et au fur et à mesure que tu vois les personnages Dont on s'en fout le plus Ils sont tout petits Et donc t'as pareil sur Astérix et Obelix Donc Astérix et Obelix Et plus on descend plus les personnages sont anecdotiques Il y a des films qui sont très bons Et qui sortent un peu de ce genre de choses Par exemple Barbie et Openheimer Ils sont sortis en même temps Ils ont fait leur petite hype Mais au moins ils ont fait des affiches qui sont Bah qui je trouve qui fonctionnent Oh pétard j'ai changé de slide On revient c'est pas très grave Alors tu n'es pas obligé de le dire Car on ne voit pas ça à la cam Oui mais voilà je préfère être fer avec Est-ce que je peux tenter quelque chose Pierrick ? Oui Puis-je tenter de pré-shot la question que tu vas nous poser ? Non Ah ok Donc est-ce que c'est un phénomène de mode ? Et surtout pourquoi est-ce que tout le monde décide d'empiler tous les acteurs ? Et pourquoi est-ce qu'on décide d'empiler tous les acteurs ? Et pourquoi faire finalement des super affiches qui sont très belles Comme par exemple moi je trouve qu'Openheimer c'est super Mais pour autant on n'a pas besoin de voir Robert Donnet Junior Et tout le tralala Alors que pourtant ce sont des super acteurs Et alors pourquoi on a ça ? Et bien tout simplement c'est pour attirer des spectateurs Oui Voilà Fin de la chronique pas du tout Parce qu'évidemment pourquoi on voit ça dans surtout des gros blockbusters C'est parce qu'on prend des gros acteurs Parce qu'on a des gros budgets Et du coup il faut rentabiliser le plus possible ce genre de production Mais aussi parce que évidemment c'est beaucoup plus simple de vendre un film sur Dune Quand tu vois la grosse tête de Timothée Chalamet et de Natalia Plutôt que si tu vois une photo des Dunes du Pila C'est quand même un peu moins intéressant On va pas se mentir celle-là elle était écrite Celle-là j'ai fait comme ça j'étais chez moi j'ai écrit j'ai fait oh Prop frère Non c'est bien Vous voyez c'est à fait l'émission quand même En plus pour les très gros acteurs ils ont des contrats qui sont très compliqués à respecter pour les prods Et souvent ils ont des contrats où ils doivent être particulièrement mis en avant Aussi sur les affiches et même au niveau de taille des proportions des affiches Où il y a des trucs à expliquer Fred merci pour ça parce qu'effectivement c'est le second point sur lequel j'allais venir Effectivement du coup il y a des raisons contractuelles donc en plus que de vouloir vendre Genre le mec doit prendre 30% de l'affiche c'est genre ça ? Alors je sais pas si ça se prend là mais du coup t'as des trucs comme ça Le mec doit être alors plus ou moins mis en avant par rapport aux gens c'est plutôt un pourcentage par rapport à la taille des autres Et placé dans certains endroits Le fait d'être devant ou derrière Et figure toi que ça se fait la même chose avec les noms C'est à dire que alors ça se fait peut-être un peu moins maintenant Mais dans certains films la personne la mieux payée va être la personne qui va être écrit le plus à gauche et le plus en haut Ah bon ? Et même si mais des fois alors dans le cas très précis même si c'est pas le personnage principal D'accord C'est comme pour les affiches de festival aussi Tu sais quand t'as des noms qui sont plus ou moins en avant Oui bah dans les affiches de festival alors là pour le coup dans les festivals vraiment ils mettent en énorme Ils mettent vraiment en énorme Kendrick Lamar Et les restes à côté vraiment ils sont tout petits Mais alors du coup la question sur laquelle je me posais c'était Mais quand est-ce que ça arrivait parce qu'on en voit là on voit des films qui sont relativement récents Mais du coup de quand date ce phénomène est-ce que c'est un truc qui du coup est venu avec le numérique Avec le fait que du coup on met vachement en avant les acteurs là où avant peut-être c'était soit les productions Soit juste du coup peut-être un peu plus les réalisateurs Elle casse pas des briques quand même la fiche de Dune ? Bah la première alors je l'ai pas mise dans le diaporama mais on pourra le montrer à nos chers téléspectateurs Celle qui a été faite pour l'IMAX est hyper belle où on voit vraiment juste une dune en fait littéralement Avec du coup j'imagine Timothée Chalamet qui la traverse tout en bas de l'écran et elle est hyper belle En fait c'est bête mais je trouve que du coup le fait d'être un petit peu obligé de mettre les têtes de tout le monde Du coup ça limite vachement dans la créativité Bah ça limite vachement dans la créativité mais quand tu mets des millions et des millions et des centaines de millions d'euros dans un film La créativité t'es heureux mais il faut quand même que des gens viennent le voir en salle je vois Et je reste persuadé que s'il y avait pas eu Timothée Chalamet sur la grosse affiche de Dune 1 Bah je pense qu'il y a certainement des gens qui seraient pas allés le voir Malheureusement évidemment parce que c'est un très bon film Zendaya surtout Ouais si Zendaya aussi Bah Zendaya tout le mar... justement il y avait une bonne anecdote par rapport à ça c'est que Tout le marketing de Dune 1 a été fait sur le fait qu'il y ait Timothée Chalamet et Zendaya Et Zendaya apparaît 7 minutes sur un film de presque 3h je crois ou 2h30 Et donc pour revenir sur ce que je disais est-ce que c'est quelque chose d'assez récent du coup ? Est-ce que ça arrivait avec Dune et Marvel et Disney ? Et bien non pas du tout messieurs parce que figurez-vous que Pendant à la seconde cérémonie des Oscars il y avait deux films qui avaient déjà des affiches avec Ce qui ressemble plus ou moins avec des têtes flottantes Donc du coup c'est le film Alibi et le film Coquette qui sont sortis tous les deux respectivement en 1929 Et qui ont été, qui ont candidaté à la seconde cérémonie des Oscars Alors ils ont été tous les deux nommés, ils n'ont pas gagné Mais c'est marrant de le noter quand même De se dire que c'est du coup un phénomène qui est non seulement pas récent mais qui a presque une centaine d'années littéralement Casablanca il date de quand ? Casablanca du coup j'allais y venir parce que c'est du coup Alibi et Coquette j'imagine que vous ne connaissiez pas Mais Casablanca c'est du moins quand j'ai vu, j'ai cherché des exemples de vieux films Avec des types de têtes flottantes, c'est le film qui revenait beaucoup comme étant le classique Qui a du moins le gros film qui a cet exemple là Et à Casablanca si tu veux savoir, il est sorti en 1942 Et d'ailleurs j'ai vu dans mes petites recherches que c'est le film qui est considéré par l'AFI Comme le troisième meilleur film américain de l'histoire Derrière, et alors là derrière vous pouvez me citer lesquels sont les deux autres ? Laurence d'Arabie ? Non Benur ? Non Benur c'est celui qui a gagné le plus que l'Oscar Ben oui mais c'est... Du moins alors il est pas selon l'AFI évidemment Alors l'AFI je pourrais vous retrouver ce que c'est Mais c'est American Filmmaking Institute Ouais je crois que c'est quelque chose comme ça Faut que je l'ai retrouvé, je l'ai dans mes notes Et donc c'est derrière Citizen Kane Et un film qui est très connu et que vous avez certainement vu Qui est Le Parrain Ah oui Voilà Dans Lord Citizen Kane en premier Le Parrain en second Et Casablanca en troisième Moi ça me fait penser à un truc comme quoi Tout ça ça reste de l'influence Et finalement je trouve que ça montre que l'influence c'est déjà quelque chose qui est présent depuis très longtemps Parce que quand on utilise le terme influence Il y a plein de gens qui ont l'impression que c'est quelque chose qui est né depuis moins de dix ans avec les réseaux sociaux Ouais Quand on parle de quelqu'un et on dit que c'est un influenceur par exemple Souvent les gens ils ont l'impression que c'est un métier qui est tout nouveau Alors qu'au final c'est juste les médias qui ont évolué Et que de base rien que les acteurs même les politiciens etc. sont des influenceurs tout bêtement C'est aussi vieux que les médias Parce qu'à partir du moment où tu pouvais médiatiser une image en payant quelqu'un Médiatiser ton image en payant quelqu'un pour le représenter Ca a été fait Oui mais j'imagine qu'aussi à l'instar de la mode c'est cyclique Marine Monroe c'était une influenceuse Oui mais on va revenir sur des choses, sur des modes qui étaient d'avant Et puis du coup on s'en est séparés et du coup après on revient dessus Évidemment c'est cyclique Et ma dernière question qui est un peu plus ouverte Sur laquelle je pourrais vous donner mon avis si jamais ça peut vous ouvrir et vous donner des idées C'est est-ce que vous pensez qu'on devrait commencer à quitter ce type du coup de tête flottante Sur des affiches Arrêter peut-être de mettre un peu moins en avant les acteurs directement Comme vous pouvez voir notamment sur Oppenheimer et le film français Anatomie d'une chute Qui ont des affiches assez minimalistes Moi je pense que tu peux le faire Alors pas trop Oppenheimer ceci dit Je pense que tu peux le faire si tu as une licence qui est très forte Et où du coup tu peux aussi te passer de mettre les têtes en avant Je pense à un Star Wars Clairement Star Wars, juste le nom Star Wars les gens vont aller voir pour la licence Et pourtant je crois que c'est sur quasiment Alors peut-être pas les 1, 2, 3 Mais 4, 5, 6 c'est le cas Et du coup 7, 8, 9 c'est le cas aussi Autant voir la licence plus le nom des mecs hyper connus Mais Au pétard En fait moi je pense que d'une part c'est pas possible Parce que Tant qu'il existera des stars Tant qu'il existera des stars tu seras obligé de fonctionner comme ça Parce que Oui Malheureusement D'avoir The Rock ou Lee Smith dans ton film ça le fait vendre plus quand même Donc Et moi je trouvais un avantage aussi C'est que Alors à l'époque quand on faisait les têtes flottantes c'est parce que On avait pas beaucoup de films et les films étaient peut-être pas trop regardés A 1929 les gens avaient peut-être d'autres choses à faire que aller voir des films Et donc du coup Ramener des têtes d'acteurs qu'ils ont peut-être déjà vu dans d'autres films Peut-être que ça peut leur donner envie d'aller au cinéma Et pourquoi ça se transpose à notre époque C'est qu'à notre époque Bah on a l'habitude de regarder des choses mais il y a tellement de contenu Que du coup si on voudrait aller voir un Dune parce qu'il y a Timothée Chalamet Bah s'il est pas sur l'affiche Bah du coup ça C'est un peu dommage tu vois Mais c'est très bien que tu parles de la diversité de contenu Parce que moi je pense que c'est ça la solution à ce problème là C'est que tu Aujourd'hui l'affiche ça a plus aucun sens Parce qu'en fait on est On est Bombardé d'un nombre de visuels incalculable Combien de visuels différents t'as du voir pour Dune gros Entre les miniatures Youtube Les posts qui passent en story insta Les trucs qui passent en post insta Les 4 par 3 dans le métro Les trucs L'affiche IMAX L'affiche de tel format Je pense qu'il y a une telle diversité de trucs que maintenant Il peut y avoir une grosse créativité Parce qu'il y a une grosse diversité de trucs Et ça permet tu vois Certaines stratégies vont plus aller cibler certaines personnes Et je pense que même des grosses compagnies comme Warner Peuvent même cibler plus les cinéphiles avec tel type de visuels un petit peu plus léché Et des gens qui sont pas cinéphiles avec Zendaya Tu vois par exemple c'est un phénomène Et je suis allé voir sur Netflix pour voir si ce phénomène était le temps de se vérifier Et pas tant que ça C'est à dire que vraiment quand tu vas sur Netflix Que tu passes sur des séries ou quoi que ce soit On met pas beaucoup, on met pas tous les acteurs en avant On met soit une image soit un acteur Parce que Netflix l'affiche elle change tout le temps C'est jamais le même visuel quand tu passes Et ça c'est trop bien parce que ça se renouvelle vachement Et petite observation bête mais j'ai l'impression que ça se fait beaucoup moins sur les séries Alors je sais pas si c'est juste une impression personnelle Mais j'ai l'impression que t'as beaucoup moins de tête sur toutes tes affiches de séries Parce que t'as moins le côté star je pense sur les séries j'ai l'impression Bah soit t'as moins le côté star Soit tu veux faire peut-être un truc plus franchise Et moins tout mettre autour d'un acteur Parce que si t'as Big up à Pedro Pascal qui n'a jamais été Sur la communication de la première saison de Mandalorian Bah bah oui bien sûr Bah écoutez monsieur Maintenant je pense qu'on va faire place à un petit jeu Que je vous ai organisé autour de ça Autour de ce thème Alors c'est un jeu que j'ai appelé le jeu de l'IA Pourquoi pour quelle raison c'est parce que je me suis dit Bah c'est dommage y'a des films qui sont très bien Mais auxquels on a pas euh On a pas fait d'affiches Pierrick j'ai failli faire ça comme jeu aujourd'hui Ok bah c'est très bien J'avais prévu de faire ça Bah écoute c'est super Et tu l'as pas fait ? Non Tout est super mais vous voyez tout roule comme sur des roulettes La communication c'est important Vas-y on fait un check de chaussures Oula Moi je suis très cringe aujourd'hui On mange pas les couilles Oula Donc très bien donc le jeu pour messieurs dames je vais vous expliquer En gros c'est que j'ai demandé à l'IA Donc ChatGPT de me dire Voilà Résume moi tel film Je veux dire par exemple Résume moi Le Seigneur des Anneaux en deux phrases Donc Le Seigneur des Anneaux n'y sera pas vous en doutez Tu lui as demandé de faire le pire pitch en fait Ah mais j'avoue Tu fais comme ça ou pas le pire pitch ? Non Non j'ai dit résume le moi en deux phrases Et puis après j'ai mis cette phrase dans Dali Donc comme Dali 3 Qui est un système de génération d'images L'IA des générations d'images Et du coup elle m'a retourné des résultats Des résultats qui sont très cool Et du coup votre but c'est de trouver Ces résultats, ces films Et voilà à partir des images qui ont été générées par l'IA C'est trop smart Est-ce que messieurs vous êtes prêts ? Oui Alors voici le premier film Alors je note pas les points Mais bon on se notera dans notre tête Le premier film J'ai encore perdu Star Wars C'est Star Wars Effectivement Bien joué Le sabre laser C'est Star Wars C'était précisément le 4 Mais bon du coup Ca va pas changer grand chose Parce qu'en deux phrases J'imagine que bon Voilà Ouais dans Star Wars il est facile Star Wars c'est assez facile Vous allez voir Y'en a 10 Y'en a 10 Y'en a qui sont évidents Y'en a qui Vraiment je les ai gardés Parce que ça m'a vraiment tué de rire Mais ils sont extrêmement compliqués Ok Notamment un La seconde proposition messieurs C'est Ted C'est Ted C'est Ted John Alors évidemment Bon là on y revient On en parlait Tout à l'heure en off Mais C'est qu'évidemment La génération de texte est compliquée Avec l'IA Donc voilà On est passé de Ted Et alors en fait Si vous arrivez à lire C'est parce que En fait il reprend un petit peu Mon prompt Et il essaye de le remarquer Dans la fiche Ce qui est un peu bizarre Mais bon pourquoi pas Il faut tout pour faire un monde Messieurs Troisième proposition Coco Coco Fred qui est très chaud Qui met vraiment à la menthe 2-1 pour Fred Non mais moi en fait Je fais une micro sieste là Je suis pas en train de jouer avec vous Très bien C'est Coco le super film de Pixar Qui est vraiment mon film Pixar préféré Je l'adore Et depuis que j'ai fait cette chronique Mais franchement J'écoute la BO en boucle Qui est vraiment hyper bien J'ai envie de poser une question Une question problématique Vous préférez la qu'à la fiche Bah figure-toi que moi Je me suis posé la question Non en vrai Alors si vous voulez Si ça peut vous intéresser Merde En vrai En vrai Je préfère la vraie Mais faut admettre Que l'autre Bah c'est que c'est vraiment pas Enfin elle est pas bossée au max quoi Mais il y a une idée Bah franchement Alors non alors Dingué quoi Mais il y a une floating head à gauche Tu vois C'est genre on a toutes les têtes des persos Alors qu'à droite On a quelque chose d'un peu différent Tu vois comme quoi Finalement mais non Vu que l'IA Eh bah oui Ça c'est une question de prompt seulement Bah alors si vous voulez Je peux vous lire le prompt Vas-y Que j'ai mis à l'IA pour qu'elle fasse l'image Vas-y Je peux vous le dire pour Bah moi je pourrais vous le faire pour les autres Alors c'est Coco de Pixar Suis Miguel Un jeune garçon passionné de musique Qui se retrouve accidentellement dans le monde des morts Où il découvre les secrets de sa famille Et apprend l'importance de l'héritage familial Et de la mémoire Et à partir de ça il m'a fait cette petite Cette petite affiche Très beau film d'ailleurs Nous sommes toutes très sympas hein A regarder Ouais Non franchement c'est énervé hein Je l'ai pas Il est vraiment Il est vraiment beau Je crois que c'est le seul Pixar que j'ai pas vu Je crois que c'est un des Enfin moi je trouve que c'est un des meilleurs Pixar Avec Sing aussi que j'ai Je crois Que j'ai vu il y a pas longtemps Messieurs passons à la quatrième Sing ? Ouais Oui c'est euh C'est quoi tous en chant Je sais pas quoi Je sais plus ce que c'est en français Bah je sais pas Passons à la quatrième Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez là Tous en scène Tous en scène Hein ? Ouais mais t'inquiète Je crois pas que Quatrième Euh Godzilla Non c'est pas Godzilla Jurassic Park Jurassic World ? Non c'est pas Jurassic Park Jurassic World Euh Alors je peux vous dire Petit indice que L'IA a tellement bien généré le truc Que j'ai dû en effacer Hein ? Parce que sinon c'était trop simple Elle avait rajouté des éléments C'est pas Jurassic Park ou quoi ? Non c'est pas Jurassic Park Ah c'est Godzilla ? Non Tu l'as déjà dit ? Non non Attends tu viens de capter Tu viens de dire les deux réponses que je viens de dire Oui c'est ça c'est exactement ça Les gars je dors Qu'est ce que je fais là ? T'as 5 minutes de décalage Ouais ouais Le mec a un max de ping Hugo qui est en lag Hugo qui euh Emojino Il y a des indices dans l'image Bah Spider-Man moi ça me fait penser l'étoile là C'est Spider-Man Ouais ouais C'est Spider-Man C'est le lézard c'est le méchant C'est Spider-Man The Amazing Spider-Man Bah oui Mais c'est nul Avec Andrew Garfield Non c'est rien Mais alors figurez-vous Mais la position et tout La position Alors par contre Peter Parker c'est ça La position je vous le dis c'est exactement la position de Tom Holland sur je crois La fiche de No Way Home Ah bah en même temps elle s'inspire bien de On pourra poser mais je crois que c'est vraiment exactement la même pose Attends je fact check Bah on peut on peut on peut faire j'ai pas recherché parce que j'ai préparé ma chronique évidemment Attends il y a ce base sur d'autres images pour en générer Mais oui mais pour le coup Et je peux vous lire parce que du coup il n'y a pas Il n'y a aucune notion de Spider-Man dans le pitch C'est Peter Parker un lycéen transformé en super-héros après avoir été mordu par une araignée radioactive Et sa lutte contre les criminels lézards qui menacent New York Après avoir mordu une araignée Alors en terme de pose on est pas Fais voir je sais si c'est la même mais dans ma tête c'était vraiment quasiment la même Ouais non mais c'est parce qu'en Ouais chef ok Non mais je crois que dans le film il y a un truc qui est similaire mais bref c'est pas grave c'est un flop Faut passer à autre chose La pose est connue Cinquième Donc c'est The Amazing Spider-Man le premier fait par Mark Webb et avec Andrew Garfield Il s'appelle Mark Webb Mark Webb qui fait Spider-Man c'est hyper drôle Ouais parce que Webb en anglais ça veut dire toile donc c'est super drôle pour nos amis bilingues Cinquième proposition Blade Runner Blade Runner 2049 Oh la machine Blade Runner 2049 effectivement messieurs Excusez moi Fred Sachant que je l'ai même pas vu en plus Je peux jouer S'il te plaît Non mais le pire c'est que le dernier Blade Runner je l'ai même pas vu Parce que j'avais regardé le premier avec quelqu'un Je propose un truc t'attends que je fasse une proposition avant de proposer Alors je pense que le second Enfin le second waouh pas du tout Elle est incroyable Le prochain Hugo je pense que tu pourras l'avoir Et je pense que tu Il y a plus de chance que ça soit dans ton domaine je pense Et j'ai une petite observation à faire Alors honnêtement c'est pas méchant mais en terme de composition du coup j'ai l'impression que les IA elles proposent moins justement de têtes flottantes et tout Du coup là je préfère largement le style de celle faite par lire Ouais mais ça c'est pareil C'est parce que c'est une affiche de con parce qu'il faut montrer Là il y a Harrison Ford Oui Il y a Harrison Ford et j'arrête les taux Là c'est vraiment de l'affiche pour les têtes d'affiches Ouais Alors que Blade Runner il y a des visuels clés qui ont été utilisés dans la com qui sont exceptionnels tu vois Où t'as rien et juste le Ryan Gosling de dos c'est trop stylé C'est pour ça que je l'ai reconnu direct alors que je n'ai pas Je n'ai toujours pas vu le film Alors franchement tu loupes un truc il est bien C'est hyper beau C'est surtout de regarder le premier qui est très très vieux avec quelqu'un Alors moi je l'ai vu récemment et je ne trouve pas qu'il soit si lent que ça je trouve qu'il est même très bien en vrai C'est du lent bien justement c'est un truc où c'est très psychologique et c'est quand même lent hein Ouais mais vu que c'est très beau Ouais c'est ça Et puis c'est bien écrit surtout Tu restes peut-être longtemps mais sur des plans qui du coup sont très très beaux je trouve Non mais ouais franchement c'est une masterclass Suivant Le prochain Le prochain m'a fait alors M'a fait un peu rire parce que la Ce que l'IA a proposé ça m'a un peu surpris Je ne peux pas vous mentir Ah Oppenheimer ? Non c'est pas Oppenheimer C'est la machine de Turing là Non ça c'est la pièce de théâtre Eligma ! Eligma ! Non c'est pas le nom du film L'Imitation Game Ah putain merde bien vu L'Imitation Game avec Benedict Cumberbatch Un super acteur avec un super film Si vous êtes parisien et que vous avez aimé cette histoire Allez voir la machine de Turing Qui reprend un peu la même histoire Qui est une pièce de théâtre Qui est une pièce de théâtre Qui se joue au Palais Royal Qui est très très bien Bien de préciser Ouais bien sûr Sinon tous les gens allaient couler au cinéma Ils s'en vont dire Yépez mec ! Prochaine question Drive Taxi Driver Baby Driver Baby Driver Yes let's go Bon bah moi je vais aller Dugo Dugo c'est gênant là Bah mec y'a des bagnoles Moi je me lance une game de l'autre genre Dugo c'est gênant là C'est gênant pour tout le monde Qui est en train de se proposer là Fred qui atomise Je me fais poutrer sur d'autres trucs Donc là au moins je me rattrape Prochaine édition on fait un blind test Oh pétard ça c'est annoncé C'est annoncé pour les fans de blind test Sachez que vous allez certainement nous battre Moi je suis très nul en tout cas Y'a pas de problème avec ça Mais blind test de quoi ? De musique ? De cinéma ? Bah non 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 on va faire blind test d'image Nan mais quel thème ? Ah oui Musique de quoi ? Musique de film ça sert à rien de jouer Musique de film moi c'est le seul truc où C'est un plat route Ouais mais musique de film pour le coup Hugo il se J'écoute que ça Ouais il est en perfusion J'écoute beaucoup plus de musique de film Que de musique normale Il est en perfusion sous John Williams Qu'est ce que tu veux faire ? Y'a aucune chance Y'a aucune chance Le prochain Écoute moi j'ai besoin de me rassurer là Parce que je pue la merde Le prochain et avant dernier Messieurs dames Trouvez-le Full Metal Jacket Non mais bien tenté Solda Ryan ? Non mais bien tenté Ah c'est Inglorious Bastards C'est Inglorious Bastards Ah putain bien joué C'est pourquoi ? Parce qu'il y a marqué Y'a un mot qui ressemble à Jewish en bas Ouais parce que je peux vous lire Alors du coup moi c'est genre en français Ah ouais genre c'est ça qui t'a aidé là Ah mais y'a Aldorraine en haut Non mais attends mais franchement Même les affiches Ouais non l'affiche Même l'affiche franchement Ça fait partie de ça Inglorious Bastards affiche tête flottante Mais très belle Ah par contre Ah oui ça je l'ai pas précédé dans ma chronique Mais c'est que le problème des tête flottante C'est que ça apportait souvent des trucs Qui étaient créativement Bah c'était un peu un problème C'est à dire que du coup on était sur des trucs Où on devait mettre des têtes et les empiler Et c'était un peu un soucis Là y'a certains films qui permettent Qui arrivent à faire quelque chose D'une composition qui est quand même très jolie Ouais là c'est beau Si vous voulez je peux vous donner le pitch Que j'ai mis pour Inglorious Bastards Parce qu'il est quand même Bah en soit il résume le film Mais bon c'est bizarre de sortir ça Bref enfin c'est pas si bizarre Inglorious Bastards est un film de Quentin Tarantino Se déroulant pendant la seconde guerre mondiale Suivant un groupe de soldats juifs américains Dirigés par le lieutenant Aldo Reyn Qui se lance dans une mission de vengeance Contre les nazis Avec une trame complexe de tromperie et de suspense Alors la phrase a un rythme bizarre mais Voilà Merci Mubing Je la trouve pas spécialement intéressante Pour être honnête De quoi le Sans moi juste le résumé du film en fait Ouais mais tu vois comme quoi Pour te dire le résumé du film Des fois ça donne des trucs Absolument rien à voir Alors que Images de film de guerre Alors que sous Dali 3 Tu peux quand tu cliques sur ton prompt Ca te met des trucs à partir desquels il s'est inspiré Ou du moins des trucs qui sont liés à ça Donc tu peux penser à partir desquels il s'est inspiré Et ça mettait des affiches et des trucs de films de Inglorious Bastard Donc euh Comme quoi Ah bon ? Ouais Mais ça Dali ? En dessous t'as des propositions par rapport à ce que t'as marqué Donc euh voilà Alors le prochain Est très dur Ouais Mais voilà Dites moi ce que vous en pensez Je vous laisse réfléchir Vous allez avoir à prendre votre temps Les tuches ! Non pardon excusez moi Presque pas loin Quoi ? Mais attends mais il est dur lui du coup ? Celui là c'est pas le plus simple de tous Ouais Pour moi c'est le plus compliqué Ouais Ah Dans tous les cas j'ai gagné pour l'instant Sachant que c'est le Non c'est l'avant-dernier Pardon J'avais dit que l'avant-dernier c'était Inglorious Bastard Non c'est celui-là l'avant-dernier Ah pas de proposition ? Vous voulez que je vous donne un petit indice ? Y'a rien Alors c'est euh... Alors oui ce qu'il faut savoir c'est que le Ouais un petit teuf j'en sais rien gros Ce qu'il faut savoir c'est que Tintin ! Essayez de réfléchir genre Comment une yard referait une situation Parce que c'est plus la situation qui est importante Ca j'ai rien hein Et certains indices Bah ouais moi je vois la grosse croix Ah ce serait pas les petits mouchoirs ? Non c'est pas les petits mouchoirs C'est un film qui est sorti Ouais c'est une belle proposition Qui est sorti en 2023 Donc l'année dernière C'est un film qui a eu un succès critique Plutôt très très bon C'est Anatomie d'une chute ? C'est Anatomie d'une chute Bah si t'avais pas dit ça Mais y'a aucun rapport Bah si y'a un mec qui tombe Y'a un mec par terre Y'a un mec par terre Le sol est blanc Et y'a alors du coup Anatomie Y'a un mec qui rigole Anatomie Y'a un mec par terre Et alors je sais pas ce que j'ai fait sur le prompt Mais je crois qu'il a dû me parler comme si j'avais 8 ans Parce que le prompt Le prompt est trop bizarre Mais je me suis dit Vas-y je vais essayer ça m'a fait trop rire Ca fait tricorporate Anatomie d'une chute est un film où un homme tombe Et se blesse très mal Ses amis essayent de l'aider Et ils découvrent beaucoup de choses sur l'amitié Et l'importance de prendre soin les uns des autres C'est un peu comme quand tu te tombes et que tes amis Je fais pas de faute hein Je lis ce qu'il y a marqué Vienne te consoler et te ramène à la maison C'est un film sur l'amour et l'amitié même quand les choses deviennent difficiles Oh l'enfer Mais oui mais pourquoi Mais oui Tu l'as fait sur quoi Sur chat GPT Quelle version Bah la gratuite Chat GPT 4 ou 3 ou 5 La gratuite 3 ou 5 je crois que c'est Et oui bah il est pas à jour Il existe même pas pour lui Anatomie d'une chute Ah bah peut-être Mais en tout cas c'était très marrant Et comme quoi vous avez réussi à le trouver avec quelques petits indices Bien joué hein Oui bah si tu nous avais pas dit ce succès critique jamais je l'aurais trouvé Si il y a un mec par terre et peut-être on aurait fini mais Mais c'est juste qu'il connait pas Anatomie d'une chute c'est pour ça Ok ça s'arrête quand ? Alors si je dis pas de bêtises je crois que la version 3.5 c'est 2022 Ok Et il est sorti quand Anatomie d'une chute ? Bah je sais pas pas dire la date exacte C'est 2023 et je crois que ça doit être milieu 2023 je pense Ah milieu Ah je pensais qu'il était plus récent Je dirais milieu Ah non vu qu'il était aux Oscars Ouais Je dirais milieu 2023 Ouais mais je pensais qu'il était plus un peu plus tard Ok Ah mais attends on a l'affiche là C'est pas marqué dessus ? Non ok C'est pas marqué dessus Tant pis Euh le dernier La dernière proposition Que je pense vous devriez avoir assez facilement Pour clôturer ce jeu Oh euh C'est Charlie la chocolaterie C'est Charlie la chocolaterie T'as dit quoi ? Charlie la chocolaterie Ah ok bah j'ai entendu des oreilles du goût Enfin de la bouche du goût en premier Non il l'a dit avant Mais en fait j'ai commencé avant mais j'ai béguillé Rires De toute façon j'aime pas ce jeu Rires Et bah ça tombe bien le goût parce qu'il est fini Superbe C'était le dernier le goût C'était le dernier le goût Franchement mec J'ai vraiment kiffé J'ai trouvé vraiment bien Ouais bah bon moi euh Pierrick bof Si tu pourrais arriver avec des meilleures propositions Non mais j'ai eu de la chance C'est juste que c'est plus difficile J'ai eu de la chance Et bah en parlant de chance Fred Tu as de la chance ? Puisque c'est maintenant l'heure De ma chronique de Fred Bravo à tous C'est l'heure de la chronique de Fred C'est l'heure de la chronique de Fred 35 millimètres 35 millimètres Et bien Fred de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui ? Ok Dora Ok Dora Jussac qu'est-ce que tu vas me donner aujourd'hui ? Et bah écoutez les gars moi je vais vous parler Une fois de plus d'un des pires tournages Après les pires Euh Les pires pitch de film Et bah on part sur les pires tournages Et je vais vous parler d'un duo qui est assez connu Dans le milieu des vraiment des mecs problématiques on va dire Il s'agit du coup du réalisateur Herzog Et de l'acteur Claude Kloskinski Pardon j'ai encore un acteur où j'ai galéré à dire son nom Je sais pas comment ça se prononce Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont fait plusieurs films ensemble Et vraiment ce sont des personnes C'est pas méchant mais on va dire que c'est pas les personnes les plus stable on va dire Stable émotionnellement Ca veut dire que c'est pas trop le genre de personne avec qui t'as envie de travailler globalement Je voyais même pas qui c'était Kloskinski J'ai voulu le googler Et bah on met son visage Une petite photo Un petit peu utile quand même Tu as-tu besoin de voir son visage Tu vois Tu l'as vu maintenant Ouais mais on dirait Frankenstein Je savais pas qui c'était Ok très bien Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont tourné ensemble Un film qui s'appelle Aguirre la colère de dieu Film bon Ouais franchement Ca m'étonne pas que vous l'ayez pas vu Il est sorti en quelle année ? Euh il y a longtemps Ca fait quelques temps Donc ça m'étonne pas que vous l'ayez pas vu Même vous je pense que les gens chez eux l'auront sûrement pas vu non plus Même si c'est un film qui est euh... Ouais c'est assez compliqué de l'avoir vu Et euh... alors du coup Vu que c'est une chronique du pire tournage Evidemment il y a eu quelques petites péripéties Assez incroyables Alors par exemple donc Kloskinski Qui est une personne euh... Qui est même un peu dangereuse dans ses faits et gestes En plus de... dans son mental Il a... donc c'est un film qui se passe un peu dans une époque type moyen-âge avec des épées et tout ça Et pendant euh... pendant le tournage Et bah euh... en mettant des coups d'épées Il a... il a... il a failli tuer littéralement un technicien Avec euh... avec son épée Et heureusement alors je sais pas pourquoi Mais le technicien heureusement avait un casque Donc il n'est pas mort Donc on est... on est dans ce niveau là Moi je suis vraiment à fond dans les... des tournages Où on passe un bon moment Le mec avait un home littéralement Moyen-âge tourné avec un gros casque Bah je me dis non parce qu'en vrai quand t'es technicien t'as pas de... t'as pas de casque quand t'es normal Quand y'a des... quand y'a des choses suspendues Ouais ? Si si des fois... Qu'est-ce que c'est posé ? Ou par exemple quand y'a beaucoup de décors Et qu'il va y avoir des choses en l'air Ouais Ou construis un peu le décor etc Là tu... c'est... ça peut être pertinent d'avoir un casque Ambiance BTP un peu Bah Ambiance BTP des fois les mecs ils construisent des baraques hein Ils construisent des châteaux Ils construisent des châteaux peut-être pas mais... C'est vrai que dans les making-of et tout je vois pas trop de... La ville de Paris elle a été faite pour un tournage d'ailleurs A la base hein Ouais ouais hein Et euh... Donc y'a... c'est vraiment un tournage qui va vraiment super mal se passer Globalement il va y avoir des... des embrouilles tout le temps et tout Mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que c'est un peu normal dans ce duo Parce que c'est... ils sont toujours... ils sont toujours comme ça C'est que... on part toujours sur des grosses embrouilles Et euh... sur des... sur des sauts d'humeur globalement Et euh... donc après une rude tourn... une rude journée de tournage Il faut savoir que Claude Kinski il était assez fatigué Il était une mauvaise humeur En plus il avait pas fait beau la journée et tout Bref journée un petit peu dure Le mec est une mauvaise humeur à la fin de sa journée Et là il va se passer un truc Attention Il y a des techniciens Et des acteurs qui vont jouer aux cartes Après une dure journée de tournage Et sauf... Alors pour l'instant... Pour l'instant y'a rien de fou là Là je m'attendais à un truc Alors... pour vous y'a rien de fou Mais pour Claude Kinski C'est un truc de ouf Parce que lui ça le dérange Parce que lui il est de mauvaise humeur Et c'est les gens là qui font trop de bruit dans la hutte En jouant aux cartes Et bah du coup... Dans la hutte Oui c'est dans une hutte du coup que ça se passe Et du coup il va décider de faire quelque chose Alors là je vais vous faire 4 propositions Vous pouvez également jouer chez vous Il n'y a aucun problème Alors petit A Il y en a 4 Il demande aimablement de faire moins de bruit Le mec il a un petit saut d'humeur un peu sanguin et tout Mais bon il va apprendre sur lui Il demande de faire moins de bruit Ca c'était la A Pas l'air d'être le personnage bizarrement Alors la B Il prend sur lui Et il ne dit rien du tout Il va même pas leur demander de faire moins de bruit Ca c'est la B Ok Ensuite la C Donc là on est plutôt sur un voisin sympa Alors la D Et la D Ca c'est ma petite favorite On la joue un peu à la Lopez Alors globalement L'acteur Il prend une carabine Et il tire dans le tas Voilà Il n'y a pas de vanne Il tire littéralement à la carabine Donc déjà j'ai pas compris pourquoi il y avait une carabine Mais il y avait une carabine Si t'avais fait des réponses premier degré Si t'avais fait des réponses premier degré Dans aucun cas je disais celle là C'est pour ça que j'ai un peu C'est vrai que la carabine c'est un peu loin La carabine Il tire dans le tas en plus Il tire dans le tas Et du coup il blesse une personne Mais le mec il fait littéralement une fusillade Littéralement il fait un Columbine le man Columbine le groupe de musique Le rap français Oui Du rap Je sais pas par quel miracle Mais du coup le tournage continue Donc ça déjà c'est aussi un truc de ouf Parce que logiquement tu vas littéralement en prison Si tu fais un truc comme ça Mais bon du coup le tournage continue Et il y a un moment Donc il y a un perchman Qui l'embête un petit peu Pendant sa prise Vraiment le mec le perchman Le mec il prend le son avec sa perche Il peut pas le voir Et du coup il lui dit S'il vire pas le perchman Il dit réel à Herzog Il lui dit bah je me barre du tournage Et du coup je vous ai dit au début Herzog il est Déjà un peu tendu Il est pas Ouais lui aussi il est Dans le même game un peu Il est pas hyper stable Et du coup qu'est-ce qu'il fait Il prend littéralement Un revolver Il le met en joue Et il lui dit Et bah mec C'est L'ingé son il reste Enfin le perchman Et toi aussi Et tu continues de jouer Sinon je te tire une balle Et apparemment L'anecdote n'a pas été démentie Attends c'est le réel qui C'est le réel Qui l'a mis en joue Avec le revolver Tu vois Hugo Ca c'est de la direction d'acteur Ca c'est de la direction d'acteur Ca c'est de la direction d'acteur Là il y a du caractère Là il y a un truc Tu te fais respecter Là t'as un film Du caractère après qui sort S'il te plait Timothée Tu peux peut-être Faire un peu plus Arrakis Et là et vraiment C'est deux mecs Ferme ta gueule Non Tu vas jouer ou je te plante Joue Joue Le pire c'est qu'ils vont faire plusieurs films ensemble Ca veut dire que malgré le fait qu'ils s'engueulent A des niveaux inimaginables Ca veut dire qu'ils continuent de travailler ensemble Donc t'as un peu Un délire un peu chez vous Tu réfléchis quand tu re-signes la prochaine fois Il tire dans le tas à la carabine Oui bah on va le reprendre Ca s'est bien passé Bah ouais On a bien rigolé Finalement le tournage est très haut en couleurs Mais il se termine quand même Et c'est un film qui a été Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que Klaus Kinski il est allemand Et en fait le film de base a pas été tourné du coup Pour qu'il soit diffusé dans une première version allemande Donc du coup lui il devait faire le doublage Pour la version allemande Et sauf que le mec était tellement cher Que du coup ils ont pris quelqu'un d'autre à sa place Parce que le mec il réclamait 41 millions Pour faire je crois Si mes chiffres sont bons Pour faire le doublage 45 millions à cette époque là c'est Bah ouais Et ça dépend de quelle monnaie ? Pas de dollars Ah des roupies ? 45 millions de roupies ça fait 20 balles Je sais pas J'ai sorti un chiffre J'aurais peut-être pas du Avant l'euro Euh c'était pas les En franc à l'époque Je crois que c'était des couronnes quelque chose Mais je vais peut-être dire une connerie J'étais assez une connerie Ça je pense on cut Ah nos amis allemands Pfff sachez qu'on connait rien sur votre culture Dankeschön Désolé Oh pas mal Dankeschön Ça peut être pire que ça encore ? Alors là globalement on est sur la fin de ce tournage Et sinon pour conclure Ils ont fait d'autres films ensemble Comme je le disais Notamment Fitzcarraldo en Inde Où ils ont acheté 400 singes pour une scène Ils ont envoyé des techniciens dans un fleuve où tous les techniciens ont failli se noyer Non c'est ça Et ça se passait tellement mal parce que c'était toujours avec le même duo, le même réel et le même acteur Et du coup les indiens, les locaux sur place Ils ont littéralement proposé premier degré de tuer Kloskinski Proposition que le réalisateur a considéré Et finalement il a dit non Et cette anecdote elle a été démentie par certaines personnes et qu'elle était confirmée par d'autres Donc a priori il y a moyen Il y a moyen que ça soit vrai qu'il y a vraiment ça qui a été proposé par les locaux Et sinon la petite dernière anecdote pour conclure en beauté il faut savoir Ça ça m'amuse un petit peu Que la caméra avec laquelle ils ont tourné était tout simplement volée Voilà Non En vrai c'est mon pire rapport au rêve C'est mon pire rapport au rêve Oui bah il y a eu une tentative d'Azazina, il a tiré dans le tas Et ils se sont fait voler la caméra, oh non Ouais mais à quel moment tu tournes tout un film avec une caméra qui est volée Ça ça me tabasse tu vois Enfin c'est... Mais quoi ? J'avoue c'est pas le pire mais ça me fait rire Si je peux me permettre Fred Est-ce qu'on peut discuter deux secondes ? Y a que ça qui te choque ! Je suis pas très du droit du travail Et tu te dis joues Le moment tu fais alors euh... Là il fait ACTION ! Oui attends C'est mon petit côté matérialiste T'imagines le mec en interview Bon est-ce que vous pouvez nous raconter ? Ce tournage s'est bien passé Oui on a eu quelques péripéties La caméra a été volée Et puis il manquait des madeleines au petit déj Ah oui rien d'autre On a entendu des histoires d'altercations Mais le pire c'est qu'il y a... Comme d'hab quoi Dans ce que je vous ai dit Ça a été confirmé Y a pas mal de choses globalement Qui ont été confirmées par des gens Donc c'est vraiment une dinguerie quoi Oui je pense aussi Enfin je trouve Je suis assez de cet avis Et bah on espère tous que ça nous arrivera jamais Voilà c'est la fin de la petite chronique Non je pense que ça devrait aller Je pense que ça devrait aller Normalement tout... Tout devrait suivre Mais quel que soit les niveaux J'ai l'impression que les tournages c'est toujours des dingueries Non Alors oui Attends c'est des dingueries Oh on a fini tard aujourd'hui On est pas sur un mec qui tire dans le tard Ça m'a fumé ça par contre Non je pense moi pour l'instant Jusqu'au summum que j'avais entendu C'est vraiment des mecs qui s'insultaient Mais vraiment vénèrent tu vois Mais genre au point Enfin je crois qu'il y a déjà eu des trucs de Bah ce que t'as vu la semaine dernière Ouais Pour Cineman Mais du coup des mecs qui se mettaient sur la gueule Mais sinon à part ça vraiment Parce que je pensais pas qu'il y avait vraiment des trucs où il y avait vraiment des tentatives de meurtre Littéralement Genre vraiment faut vraiment détester quelqu'un Non mais le pire c'est que c'est arrivé Et qu'ils ont continué le tournage Alors que normalement quand t'as un dégénéré comme ça sur le tournage Bah tu l'envoies juste en prison quoi Genre terminé C'est super merci pour ça Fred Bravo Je vois que vous avez passé un bon moment Ça vous a donné envie Merci pour ce petit zoom Sur un tournage catastrophique En parlant de zoom D'ailleurs C'est l'heure du zoom quiz Oh cette transition Les amis aujourd'hui le zoom quiz va être un peu différent On est pas tout à fait sur un quiz On est sur un jeu Qui s'appelle J'ai fait cette photo En quoi consiste ce jeu Il va y avoir une photo qui va s'afficher Le but du jeu est de faire croire aux autres que c'est nous qui l'avons faite D'accord ? Donc il va y avoir une photo qui va s'afficher Et moi je vais devoir vous faire croire que je l'ai faite Pierrick tu vas devoir nous faire croire que c'est toi qui l'a faite Et Fred tu vas devoir nous faire croire que tu l'as faite Il y en a un de nous il dit la vérité Et donc comment fonctionne le système de points ? Si moi je vote pour Fred et que c'est vraiment lui qui a fait la photo Je gagne un point Et Fred il va gagner Autant de points que des gens votent pour lui Donc si on est tous les deux à deviner Fred Et bah il gagne deux points Si moi je devine Fred Il gagne un point Et que toi t'avais deviné moi par exemple Il ne gagne qu'un point Est-ce que c'est clair pour vous les règles ? Oui Devine moi Hugo C'est pas clair ? J'ai rien compris frère C'est vrai ? Non t'es sérieux ? En gros si je dis c'est moi qui ai fait cette photo Qu'il y a des gens qui votent pour moi et que je l'ai pas faite Je prends des points Non C'est que celui qui a fait la photo Ok 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 Celui qui a vraiment fait la photo Parce que du coup il est récompensé pour avoir réellement réussi à convaincre Voilà Je précise que c'est une expérimentation de game design aussi Et que si ça se trouve le système de points est bancal Mais le système d'impostura Je sais pas si ça se dit D'imposture D'impostura ouais c'est peut-être mieux Non mais franchement j'aime bien l'oncle Alors messieurs On va commencer à afficher les photos Soyez de marbre Essayez de ne pas réagir Evidemment Bah ça c'est une stratégie C'est parti les gars Allez première photo Attendez j'ai pas précisé Attendez il manque une règle Il manque une règle Pardon essayez de ne pas réagir à ça Il manque une règle Il y aura 5 images qui vont passer D'accord Ok Quatre d'entre elles ont été prises par l'un de nous trois Ouais D'accord Et l'une d'entre elles n'a été prise Par personne Par aucun de nous trois Ah Si on vote pour vous Si on vote pour vous Ok A cette photo là Vous perdez des points Donc par exemple si toi et moi on vote pour Fred A la fausse photo A la photo qui a été prise par aucun d'entre nous Fred perd deux points Et donc Fred il aura voté peut-être pour moi Et moi je perds un point aussi Et on ne sait pas de laquelle il s'agit Mais du coup on a pas Si c'est pas notre photo on a aucun intérêt à faire croire que c'est nous Hein ? Si c'est pas notre photo on a On a aucun intérêt à faire croire que c'est nous Si ? Bah si parce que dans tous les cas Il faut que tu fasses croire aux gens Que c'est ta photo Même si elle est pas de toi Ok Mais j'y gagne quoi à faire ça ? Avec ton pote La première photo Oh Ah non si Pardon l'intérêt C'est que tu sais pas à laquelle c'est Si je te jure Parce que du coup T'as un peu un doute C'est à dire qu'il y a un moment tu te dis Ok je vais peut-être pas jouer les points sur celle-là Parce que celle-là Donc il y a une fois j'étais parti me faire un scanner du coeur Parce que je fais vraiment de la tachycardie Et puis Rick tu le sais d'ailleurs Alors du coup ça Là c'est un scanner plutôt des poumons Oui je le sais Moi je dirais Et c'est un scanner des poumons Parce que moi je suis asthmatique Et c'était pour La Fred on voit pas les Ah si tu vois les branches Bah si tu vois les branches Ouais mais je crois que c'est Le gros machin au milieu qu'on voit Non mais les branches Toutes les petites branches tu vois Quand t'as genre un cancer et tout Ca te fait des petites boules Bah c'est ça qui est analysé D'ailleurs on peut voir que Je sais pas qui c'est mais il a des super poumons en tout cas Vraiment pas de pète Et bah pour le coup j'ai des très bons poumons Donc oui c'est totalement Pas de pète Fred Ah le mec va beaucoup à la montagne Ok j'avoue c'est lui Non non ça c'est C'est Non non mais moi je vous le dis C'est mon scanner pour la tachycardie Moi je peux vous dire que c'était mon Moi c'était mon scanner Quand j'ai checker Pour voir si j'avais une scoliose Parce que j'avais très très mal au dos Et bah j'ai pas de scoliose Voilà c'est comme vous pouvez le voir très bien C'est très très droit Tout va bien tout est super Oui non mais c'est vrai que On est sur une colonne vertébrale Qui est bien droite Donc ça pourrait très bien être la mienne Ouais tout va bien se passer Pourquoi on a pas scanné la colonne vertébrale Pierrick Bah tu la vois pas là Bah on la voit pas très bien quand même Bah frère tu vois qu'elle est droite Mais là il est évident Que le truc principal qu'on voit C'est le coeur Mais Hugo Oui mais après quand tu fais Faut savoir que c'est Cette photo elle sort d'une série Parce que quand tu fais des radios Tu fais sous tous les angles Donc après tu vois cet angle là Mais imagine que t'as plusieurs angles Et je dis ça parce que c'est ma photo Donc je sais très bien Que j'en ai d'autres Bon c'est l'heure des votes messieurs Donc vous avez tous les deux Une petite ardoise normalement Parce que du coup ma meuf veut prendre un chat Et du coup j'ai des problèmes d'asthme Oh putain Donc j'ai du faire des radios Chef Voilà la vraie histoire Là on filme ton énorme Steg Hein ? Alors messieurs Vous avez trouvé une petite ardoise ? Pétard Bah Une fois ils m'ont pas filé une ardoise On a oublié de passer les ardoises Tiens le brosse Fred on va partager le stylo On a que deux stylo La prod Voilà C'est qui la prod ? Mais prends mon nom Bah attends bah tiens prends ça De quoi ? Mais t'en as pas toi ? Oh putain je sais pas écrire Non mais se pense Oh le fixeur Le fixeur Non mais vas-y c'est bon Ok les chevrères De toute façon ça va euh Voilà Tiens mon gâté Euh Allez mon gourmand On monte devant quelqu'un Donc du coup on Bah oui le plan large j'imagine Oui voilà Et donc Là il faut qu'on mette la personne On pense Qui on pense que c'est Wow c'était pas français du tout Ok Je pense Euh Si vous étiez pas moi Allez Pierrick Je me fous en l'air Là je fais exprès J'essaie de deviner si c'est moi Et on est obligé de dire quelqu'un ? On est obligé de dire quelqu'un On peut dire personne ? Ok Ah non 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 t'es obligé de désigner quelqu'un Ok très bien C'est moi qui ai fait les règles Mais je les connais à moins Ok On t'aime les trucs Allez on verra Allez Un, deux, trois Pour moi c'est Fred Et donc Fred t'as mis Ah c'était toi du coup ? Ah il est fort Ah t'as mis Hugo ? Mais euh Mais ouais j'ai mis Hugo Fred Si je puis me permettre Bah alors je sais pas trop pourquoi je t'ai envoyé cette photo Non mais attendez Est-ce que j'avais pas trop de photos à t'envoyer ? Je me suis dit où ? Je vais, je vais contrôler ce que je vous ai dit comme brief Parce que je vais m'énerver quoi Excusez-moi on va revenir toi Mais t'as dit n'importe quelle photo en vrai Bah ouais En vrai moi j'essaie de trouver des photos Que soient pas trop sûres Que vous avez prises Bah c'est lui qui l'a pris c'est lui Bah ça va Non moi je te dis c'est accepté Franchement J'ai dit photo finalisée ce que tu veux Une belle photographie Ou même un truc random au portable Mais Voilà c'est pas au portable Qu'il y a un peu des trucs à dire dessus Non mais surtout qu'en plus ça peut être vraiment nous trois pour le coup Oh le jeu Le jeu cataclysé En plus Personne comprend Il se passe rien Mais en plus Première photo qu'il m'envoie Le mec me décrit les photos en DM Alors que j'avais dit qu'il fallait pas me les dire Vraiment que ça allait trop Bah oui mais ça tu les envoyes après ces messages là gros Bon photo numéro 2 Ah y'a un malaise qui s'installe là j'aime pas ça Ouh ça je reconnais Ah J'aime pas ça les chefs Bon alors ça les gars Il est évident que c'est mon style de photo Vous connaissez mon style de photo Toujours dans les bons brins Dans aucun monde En plus vous savez que j'ai Hein ? Mais aucun monde où c'est toi celle là ? Regarde toutes mes photos elles sont orangées C'est un peu son style en vrai Pour le coup vraiment Même si c'est la mienne mais c'est son style Regarde y'a le grain y'a tout Y'a le truc que j'utilise sur mes Fuji là Bah ça c'est pas Ca serait pas l'un des presets que tu vends ? C'est ça que t'es en train de nous dire ? C'est pas Non c'est les presets C'est sur lequel preset Hugo ? C'est lequel le preset là tu nous dis là ? Là comme ça à l'oeil A l'oeil à l'oeil Là c'est le preset Portra 400 que j'ai foutu sur ma Fuji Sur mon Fuji Bah c'est super c'est vrai c'est vrai Par contre euh Si t'es pris avec un preset de Fuji Je trouve que les noirs sont très collés Hugo Pour la Fuji Ca me parait un peu un beau mito ça Bah tu peux littéralement les ajuster Ouais Hugo Mito Mito Il est là c'est Mancal ce que tu nous proposes Bah vas-y justifie toi pourquoi ce serait ta photo ? Bah moi c'est mes photos que j'ai faites pendant mes vacances à Londres C'est Londres Bah désolé ça fait pas du tout Londres là Bah c'est pour ça que c'est joli Parce que voilà il faut connaitre Tu connais faut connaitre la Faut connaitre un petit peu l'architecture londonienne mon frère C'est tellement pas Londres Bah c'est absolument Londres C'est complètement Londres C'est absolument Londres les frères C'est complètement un bâtiment parisien Je peux même vous dire qu'on est même dans le quartier du Westminster En plus regarde il fait beau c'est pas Londres On est dans le quartier Bah oui mais hé Je suis resté trois jours à Londres Il y a eu un petit éclair de soleil Mais déjà en fait Hugo Pour moi c'est juste pas du tout ton style même au niveau de la composition Mais frère Oh là les abonnés Hugo Allez comparer à son Insta Mais frère les photos elles sont orange gros Je suis très fan de ton contenu Hugo Je regarde tout ce que tu fais c'est pas toi Nan mais pour moi c'est évident Mais Fred du coup pourquoi c'est toi ? C'est parce que je crois que t'as oublié le jeu Bah frère juste parce que je fais de la photo Après euuuh Ah bah ça va alors Ha 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 estáoul Un point pour moi un point pour Fred Zéro point pour Pierrick pour l'instant Messieurs marquez euuuh Ouuuiui oui ok 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 Est toi le maître du jeu mec hein Ok Moi j'ai ma réponse pour moi personnellement Mais j'ai pas de stylo mais euh Ah oui ca va tiens Donne le donne le stylo Donc eueuh Donc euuuh Moi j'ai un point ou j'ai un ou deux points Fred là il sait Fred est d'accord sa justification c'est euh Sa justification pardon Mais bah non mais en vrai en vrai je sais pas J'sais pas quoi dire sur... C'est ça, chef ! En vrai, j'sais pas trop quoi dire sur cette fois-ci Un peu léger, hein ! T'as déjà joué au loup-garou ou pas ? C'est un peu léger, là ! Mais en plus, ça se voit que je l'ai pas pris avec mon A7-4 Ah bah ça va ! Bah oui, mais euh... Ça va, allez, chef ! Allez, c'est bon ! Allez, vote, vote, vote ! Qu'on passe à la suite ! Arrête ! Allez, qu'on passe ce jeu de con ! Arrête, arrête ! Arrête, arrête, frère, arrête ! Allez ! Donc toi, t'as un point, moi j'ai un point, Pierrick a zéro point ! Allez ! Non, j'ai deux points, t'as voté pour moi, non ? Oui, donc t'as un point ! Bah non, parce que... Moi, ça compte pas ? Mais non, mais si tu votes pour toi, bah non ! Ah bah... C'est pour ça que tu gagnes des points quand on vote pour toi ! Un, deux, trois ! Alors moi, j'ai voté pour Pierrick ! C'était un carton plein ! Ah, c'était Pierrick ! Et toi, t'as voté ? Pierrick, ça fait un point chacun, non ? C'est moi ! Deux, deux, hein ! Comment tu veux que j'ai vendre en photo ? Superbe ! Photo suivante ! Bon bah, celle-là, c'est évidemment moi qui l'ai prise ! En descendant dans le sud ! Non ! Et là, on survole à peu près le massif central ! Quand je descendais, je crois, à Montpellier ! Celle-là, c'est moi qui l'ai prise ! Alors... Et là, pour le coup, on a vraiment le style Fuji, c'est fait au Fuji, machin ! Tu le vois, d'ailleurs, le preset dessus ! Ça, c'est un petit filtre rétrica ! Rétrica ! Alors ça, c'est littéralement moi quand je suis parti à Courchevel ! Alors si, c'est vraiment pour le coup... Là, pour le coup, je reconnais vraiment le truc du Fuji ! Le preset du Fuji ! J'ai l'impression, du moins ! Par contre, les blancs sont cramés ! Bon, ça, c'est... voilà ! Ça veut dire que c'est mon image ! Bon, en fait, c'est littéralement un peu ma technique ! C'est quand je prends une photo avec mon téléphone, vu que je suis pas du tout satisfait de la qualité, du coup, je la démonte en mettant un petit filtre en mode argentique ! Et du coup, c'est quand je suis parti à Courchevel ! Ouais, mais là, c'est évidemment pas un téléphone, regarde ! Regarde, t'as une faible profondeur de champ et tout, regarde ! Tu vois, y'a un peu de flou devant ! Alors, tu es ambassadeur Adobe, et tu connais pas ce que c'est faire notre bijou Lightroom ? C'était pas dedans, au moment où cette photo, elle a été prise ! Qu'est-ce que c'est ça, c'est celui qui l'a prise ? Qu'est-ce que t'en sais ? C'est malade, ce mec ! Il est fou, là ! Mais tuez-le, ce type-là ! Tu es-y, merde ! Il est ravagé ! Non, non, bah écoutez, bon, c'est bon, tombez vos masques ! C'est moi qui l'ai prise en allant à mon voyage en Corse pour la première fois ! Non, c'est pas du tout pour la première fois ! Donc c'est au-dessus de quelle montagne, là, selon toi ? J'sais pas, frère, j'ai une tête de mec qui dessine des montagnes ? Non, j'suis pas cartographe, laisse-moi tranquille ! Là, on volait ! Et j'ai pris ça avec mon petit téléphone, tranquillement ! Parce qu'on connaît la magie de Lightroom, et surtout que comme je m'entraîne à l'étalonnage, on s'entraîne à faire des choses très belles, et notamment à refaire le look d'un Fuji, c'est pour ça que je te disais, et tu es tombé dans mon piège et go ! Refaire le look d'un Fuji ? Après, je pense quand tu... Bah, le look un petit peu de ce que tu peux avoir avec un Fuji X en V, en mettant des petits presets, des petites choses comme ça ! Après, Pierrick, je pense qu'en terme de contenu, c'est quand même plus moi qui va faire de la photo un peu voyage sur mon Instagram et tout ! Bah là, tu voyages pas, t'y es pas encore ! T'es dans l'avion ! Tu fais pas du contenu avion ! Bah voilà, frère ! Totalement, mec ! Totalement des photos d'asta ! J'ai totalement ça sur mon Instagram ! T'es pas encore en voyage ? C'est le moment le plus excitant ! Allez, messieurs, c'est l'heure de voter ! Essayez d'écrire qui vous pensez qu'il a pris cette photo ! L'avion, c'est peut-être le truc le plus excitant dans un voyage ! C'est peut-être le truc le plus... Ah ouais ! C'est ton problème, on a plus le droit d'aller à deux dans les cabines, et il y a une raison pour ça, Fred ! Hein ? Hein ? Quoi, chef ? Comment ça, mon ref ? Vous êtes fous, monsieur ! Allez, c'est parti ! Un, deux, trois ! Qui a fait cette photo ? Tu vois, Mickey ? Et bien, ça fait un point pour Pierrick, un point pour Mande, et donc il y a trois... Let's go ! Ah ouais ! Alors, à quel moment, Hugo, tu me laisses ce petit angle en bas à gauche ? Ah, le petit angle... Je me suis dit, ça peut pas être Hugo, le petit angle en bas à gauche qui reste là ! Il a pris ça, il a pris ça... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la photographie, ce qui est beau, c'est les imperfections ! Comment il nous enfule la gueule ! Si tu recherches la perfection, tu n'as pas compris la photo ! Allez, photo suivante ! Cette photo, bah que j'ai évidemment prise quand j'étais en voyage, celle-là, elle est à Montpellier, elle est après la Grande Motte ! Vous reconnaissez d'ailleurs les plages ! N'importe quoi... Alors, je vais te dire pourquoi Hugo dit n'importe quoi, c'est que c'est moi qui l'ai prise pendant nos vacances à Porto, avec Hugo, et j'ai pris ça parce que ça faisait... Oh, ça refait The Last of Us ! Oh, la claire justification ! Vous avez pas joué à The Last of Us partie 2, parce que quand tu lances le menu, t'as les petits bateaux sur une mer comme ça, exactement comme ça ! Ah, ok ! Mais c'est pas du tout Porto, ça ! Bah, c'est à côté de Porto, dans une ville où on est allé, où on est allé sur les plages et tout, on a marché... Eh eh, eh ben là, c'est là qu'on trouve la magie de la retouche, Hugo ! Eh ouais ! Tu sais pas qu'on fait sélectionner le ciel, on change ? Eh ben voilà, Hugo ! Mais pourquoi il pleut pas sur l'eau, alors ? Mais frère, mais la mer, elle est agitée, mais t'inquiète ! On fait croire que c'est parce qu'il y a des poissons ! Et du coup, quand t'as remplacé le ciel, tu t'es pas dit, je vais mettre un ciel pas cramé ? Hugo ! Hugo, c'est ça ton problème ! Hugo, allez ! Hugo, c'est ça ton problème ! On a tous des lacunes, tu viens de le dire, il y avait des imperfections ! Fred, on t'a pas entendu te justifier ! Eh ben moi, c'est littéralement une photo que j'ai prise pendant mon voyage en Espagne, que j'ai fait pendant le Covid, parce que du coup, je suis l'une des seules personnes qui a pu bouger pendant le Covid, parce que je... pour cause de travail, tout simplement ! Et du coup, je me suis régalé, j'ai même fait des vlogs que t'as dû voir, et que toi, tu n'as pas dû voir ! T'as pas regardé mes vlogs ! Fred, on était en courant ensemble pendant le Covid, tu voyageais pas du tout ! N'importe quoi, chef ! On était plus tous ensemble, frère ! Mais pendant le Covid, tu crois qu'on était plus tous en courant ensemble ? On était plus en courant ensemble pendant le Covid ? 2020 ? Bah... non ! Ah, j'ai pas précisé ! Pendant le confinement, pardon ! Ah ! Oui, ça aide ! Ça aide de préciser ! Comme par hasard ! Moi, je me souviens que j'ai eu le Covid, on était dans la seconde année ! Le Covid, ça a duré deux ans ! Je marque déjà, ce n'est pas Fred, ça c'est bon ! Ah non, mais je parlais du confinement ! Écrivez déjà qui vous pensez qui a pris cette photographie ! Tiens, Fred, le stylo ! Les gars, il y a un budget énorme sur cette émission ! Hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes surtout ! Pour qu'on puisse avoir des stylos ! Pour qu'on puisse acheter des stylos pour les prochaines émissions ! C'est hyper important, les gars ! Merci de nous soutenir et d'avoir regardé jusque-là ! Ça nous fait hyper plaisir ! A ce que vous avez tous marqué ! Ce que vous pensez ! Moi, je mets... Je pense que c'est Fred qui l'a faite ! Tu penses que c'est Pierrick ? Je pense que c'est moi ! Ah, let's go le punto ! Je pense que c'est moi, je connais ! Let's go ! Tu comptes les points ou pas ? Ça te fait... Oui ! On était à 3, 2, 2, et donc on est maintenant... Toi, t'as dit Pierrick, donc on est à 3, 3 et 3 ! C'est superbe ! C'est une égalité parfaite ! Je ne marque pas des points quand c'est moi ! Il y a un petit problème ! Euh... Sur... du coup... Sur quoi ? Bah, c'est que... Du coup, la... On a tous pris une photo ! Bah... Oui ! Du coup, la dernière... La dernière... Ah ! Ah ! C'est la fin de ce jeu ! Ah ! On ne sait pas c'est qui... Tu l'auras... Ça ne se dit pas déjà, on ne sait pas qui c'est... Mais euh... Mais c'est con, il n'y en a pas assez là du coup ! Mais fais voir, fais voir laquelle c'était ! Ah mais du coup, ça c'est... Du coup, c'est... On sait que c'est la fausse photo du coup ! Oui, c'est pris avec un iPhone ! C'est dommage ! Et voilà ! Mais non mais c'est... En fait, c'est pas tant que le fait qu'il se soit pris avec un iPhone ! C'est que du coup, si la fausse photo, c'est la dernière... Du coup, on sait que c'est... Et oui, il aurait fallu plus d'une photo par personne ! Mais ce n'est pas grave pour ça ! Parce qu'on finit sur une égalité parfaite ! Et pourquoi une égalité parfaite ? Parce qu'on est... Des super copains ! Superbe ! Les gars ! Quel meilleur moyen de terminer cette émission que sur une égalité parfaite ! Merci d'avoir regardé 35mm au repos, les gars ! C'était un superbe moment ! Euh... Qu'est-ce qu'on va aller faire là, messieurs ? Par exemple là ? Ah bah on pourrait regarder 35mm épisode 1 ! Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir ! Il est en ligne, il est dispo sur toutes les plateformes ! Absolument pas seulement sur Youtube ! Merci beaucoup d'avoir regardé ! Hein ? Pour l'instant, peut-être que plus tard... Ça sera sur Spotify ! On pourrait ! Dites-nous, dites-nous en commentaire si... Est-ce que ça vous intéresserait ? De l'avoir sur Spotify ! Dites-nous en commentaire si le format Spotify vous intéresse ! Merci d'avoir regardé ! C'est toutes les deux semaines ! On est dans l'épisode 2 ! On se voit dans l'épisode 3 ! C'est trop long ! C'est tout trop ! BISES ! 35mm ! Les appareils photos ! 35mm ! Le cinéma ! 35mm ! C'est aussi la taille de... 35mm ! 35mm ! 35mm ! 45mm ! 40mm ! 44mm ! 42mm ! 40 Index ! 41re ! 41b ! 44cm ! 44cm !